alors la communauté bonjour je pense que vous allez bien nous aussi nous allons bien dans la bonté du très haut les cléments les justes merci beaucoup pour être là ce soir ce soir nous allons développer partager sur un sujet vraiment qui intéresse beaucoup de personnes c'est l'indépendance financière nous allons voir comment est ce qu'on peut accéder à cette indépendance financière c'est un objectif de la vie toute vie a besoin d'être indépendante c'est quand vous vivez votre humanité de manière indépendante que vous pouvez atteindre tous vos objectifs que vous ressentez ce bonheur de la vie que vous vous ressentez cette passion qu'est la vie la beauté et la bonté de la vie s'exprime à travers les bonheurs que l'on ressent quand on est indépendant l'indépendance c'est même la destinée de tout homme c'est les vrais les vifs la réalité de tout homme c'est les principes même par excellence tout homme est libre mais aujourd'hui nous allons parler de l'indépendance financière nous allons voir par rapport à cette indépendance financière que tout le monde dans la vie nous rêvons d'atteindre nous rêvons de vivre qu'il y a trois conseils que nous pouvons mettre en place trois étapes que nous pouvons mettre en place pour rendre cette indépendance financière réelle vous savez la plupart de nos états africains ont accédé à l'indépendance politique en autour des années 60 70 80 mais beaucoup d'entre eux n'ont pas atteint cette indépendance économique et vous voyez les pays sont en train de patauger des régimes et toujours dans les sous-développement de l'entretenir parce que les causes sont extérieures les causes sont aussi endogènes et donc vous voyez que sans l'indépendance financière sans l'indépendance politique nul ne peut vivre sa vie de manière à atteindre les bonheurs qu'ils recherchent parce que les bonheurs c'est tout ce que nous voulons nous l'avons dit voilà nous voulons que vous mettiez en place ce soir déjà ces conseils pour vous permettre pas à pas d'aller jusqu'à cette idéale de la vie qui est l'indépendance financière peut-être pour vous que valent 2 millions de dollars 5 millions de dollars que vaut un million de dollars pour vous que vaut un dollar que valent 100 dollars que valent mille 100 mille pour chacun c'est un montant mais chacun doit avoir ou à un montant un plafond qu'il a en train de voir dans sa vie c'est disant que moi en tout cas si j'atteins autant j'atteins mon indépendance financière donc je peux me permettre de vivre les bonheurs de la vie de faire ce que je veux de la manière que je le veux vivre ma vie comme je l'entends de vivre ma vie comme je le veux bien sûr en inquiétant pas sur les droits des autres voilà et les premiers conseils nous allons directement les premiers conseils qui est très important pour atteindre l'indépendance financière c'est d'abord la formation vous devez vous former former vous la formation est très importante pourquoi parce que la formation développe vos compétences c'est que vous avez des compétences vous avez des talents vous avez des ressources mais pour développer ces ressources il faut que vous vous formiez il faut que des gens qui ont cette vision un peu plus grande de votre potentiel puissent vous expliquer comment vous devez la développer et dans les cadres des finances il y a des notions très nécessaires indispensables à votre manifestation à la manifestation de vos compétences ce sont des notions par exemple d'investissement des notions d'épargne des notions de de dette des notions des remboursement des dettes des notions des crédits toutes ces notions qui sont généralement dans le pack package qu'on appelle dans les paquets qu'on appelle l'indépendance financière ou éducation financière ces notions sont importantes pour vous permettre à vous d'avoir ce qu'on appelle la connaissance financière et de dompter l'ignorance financière qui elle détruit l'homme détruit l'humanité vous voyez alors comment est-ce que vous pouvez vous former parce que c'est la première condition pour vous former c'est simple vous pouvez lire les livres relatifs à l'indépendance financière relatifs à l'épargne relatifs à l'investissement relatifs aux stratégies de marketing relatifs à la par exemple à la production à la à la distribution à la consommation à la connaissance du client comment est-ce qu'on peut fidéliser un client comment est-ce qu'on peut sortir un produit comment est-ce qu'on peut faire les trendings donc tout ça c'est des notions généralement économiques mais aussi financières qui sont importantes pour vous permettre de développer une personnalité qui soit à même d'accéder à l'indépendance financière parce que quand vous savez gérer vos finances quand vous savez gérer votre temps vous savez consacrer les meilleurs de votre temps à votre propre fortune au développement de votre propre fortune vous allez remarquer que vous avez besoin de savoir ces choses pour pouvoir vous accompagner vers cette voie du succès c'est très important pour vous et donc la formation est très nécessaire vous pouvez vous former en lisant des livres et aujourd'hui même sur cette chaîne il y a des livres audio que vous pouvez suivre même en conduisant même en dormant même en étant en étant avec des amis en en escapade quelque part n'est ce pas vous avez votre oreillette dans votre téléphone vous suivez ces formations là c'est des cours importants mais aussi vous pouvez participer à des conférences sur les finances la gestion des finances la gestion du temps les développements personnels vous voyez sur les management sur les l'investissement comme nous avons dit toutes ces notions là vous pouvez les suivre dans des conférences dans des émissions vous pouvez vous vous enregistrer dans des groupes même de groupes whatsapp parce que j'ai remarqué beaucoup que beaucoup de groupes que nous avons entre nous s'il vous plaît c'est des groupes où déjà relais des messages on vous envoie bonjour un bon lundi à vous un bon lundi vraiment donc vous vous avez du temps à souhaiter aux autres un bon lundi c'est pas mauvais c'est pas mauvais de souhaiter des bonnes choses à des gens mais est-ce que ça nous avance en quoi voilà pourquoi vous devez vous affilier à des groupes qui vous permettent d'avoir un plus dans les cadres de l'éducation financière parce que l'éducation financière s'il vous plaît c'est la meilleure des éducation celles qui vous permettent d'avancer dans la vie de vivre la vie de votre rêve d'atteindre votre bonheur c'est ça les plus importants donc formez vous dès ce soir commencez chercher des livres chercher des réunions chercher des conférences chercher de des forums affiliez vous à deux groupes où on discute business on discute entreprise on discute argent vous voyez on discute entrepreneuriat ça c'est très important mais trouver aussi un mentor un mentor c'est qui c'est quelqu'un qui a de l'expérience dans les domaines où vous voulez investir vous voulez évoluer où vous voulez vous développer alors cette personne peut vous encadrer pour pouvoir vous orienter pas à pas ou mettre les pieds ou aller ou mettre de l'argent et foncer vous voyez ça c'est très important mais si vous ne les trouvez pas vous pouvez donc suivre les expériences des autres aujourd'hui youtube c'est une plateforme où il ya beaucoup de tutoriels à partir desquels vous pouvez apprendre beaucoup de choses et les pratiquer les plus importants c'est pas d'apprendre parce que quand vous apprenez c'est une bonne chose mais il faut pratiquer la pratique c'est ça qui mène à la réussite si vous ne pratiquez pas vous ne réussissez pas vous restez sur une même place et donc vous tournez en rond vous régimez ça c'est pas bon donc formez vous c'est la première condition la deuxième condition c'est gérer vos relations vos relations vous devez les prendre en considération quand vous voulez vous développer je ne vous dis pas ici de vous séparer de vos amis de vos copines ou de non mais entourez vous ou approchez vous plus des personnes qui vous qui ajoutent quelque chose de positif dans votre vie qui ajoute un plus comme on dit dans votre vie pour vous permettre d'avancer n'ayez pas des amis avec lesquels vous ne pouvez partager que des critiques négatives d'ailleurs contre des personnes il y'a un dicton qui dit les meilleurs hommes discutent des idées les érudits les visionnaires les clairvoyants discutent des idées et des principes mais cela qui ne discute que de la vie des autres qui témoigne toujours c'est que non on l'a vu d'ailleurs elle est grosse et on l'avait vu non ça c'est c'est des choses qui vous réculent s'il vous plaît donc vous devez être avec les personnes qui discutent et même dans deux groupes vous devez discuter des questions qui vous avancent dans la vie c'est votre développement personnel d'abord c'est votre éducation financière à vous et donc vous devez n'est ce pas en conséquence vous entourer de toutes ces personnes avec vous avec qui vous devez partager sur les finances sur les partenariats comment est ce qu'on peut faire un partenariat dans la distribution d'un produit comment c'est quoi la filiation c'est quoi par exemple gagner de l'argent sur internet comment on fait c'est quoi l'intelligence artificielle il ya des gens aujourd'hui qui ne savent même pas l'existence d'intelligence artificielle qui ne connaissent aucune application d'intelligence artificielle qui peut les aider à gagner du temps et gagner de l'efficacité dans leur travail dans leur productivité vous voyez et leur rendement est toujours ils ne savent pas ils ne sont pas au courant alors vous vous voulez discuter par exemple du chat de gpt vous voulez discuter par exemple de 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 koala mais vous n'avez personne dans le groupe où vous avez 500 personnes personne dans ce groupe ne connaît cette histoire là et quand vous en parlez c'est comme si vous sortiez de la lune non non s'il vous plaît entourez vous donc des personnes positives ce qu'on sait est vraiment orienté vers la comment dire vers la prise des soins dans les choix de vos relations vous devez choisir des gens qui ont une vision et c'est très important vous savez souvent on dit les présidents est bon mais c'est son entourage qui est mauvais la grande compétence d'une autorité sa grande notoriété dépend aussi du choix de ses collaborateurs voilà pourquoi vous dans ce groupe apprenez à faire des très bons choix des personnes qui vous accompagnent que ce soit vos assistants que ce soit vos amis que ce soit vos partenaires ça doit être des personnes qui sont capables de vous ajouter quelque chose de plus important parce que si dans le groupe n'y a que vous que qui donnez n'y a que vous qui savez je vous en prie c'est chez vous que les pierres passeront c'est chez vous que les sorciers vont passer c'est chez vous que les poisons vont passer vous voyez parce que quand vous avez des connaissances et vous collaborez avec des gens qui n'ont pas les mêmes niveaux que vous qui n'ont pas la même connaissance que vous qui sont plus ignorants que vous ils vous traiteront d'orgueilleux voyez et déjà ce traitement là peut être très 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 toxique contre vous même voilà pourquoi il faut être prudent je ne vous demande pas de vous séparer de vos amis sachez seulement avec tel ami j'ai tel bénéfice avec tel autre j'ai tel bénéfice sachez aussi donner ce n'est pas seulement que vous 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 recevez mais donner aussi communiquer aussi partager des amis à aller de l'avant ça c'est très important c'est la relation du donner du recevoir c'est très important pour nos amis dans cette communauté donc il faut savoir faire des bons choix en amitié savoir se faire accompagner c'est donc là le deuxième conseil que ce soir déjà vous pouvez examiner la liste de vos amis voir la liste de vos partenaires voir la liste de vos collaborateurs qui sont ces collaborateurs qui peuvent vous avancer dans la vie vers l'indépendance financière c'est très important alors le troisième conseil c'est celui-là le plus grand agissez sans action s'il vous plaît vous pouvez avoir des meilleurs amis vous pouvez avoir des connaissances à foison vous pouvez avoir toutes les bonnes pratiques que vous connaissez mais si vous ne les mettez pas en pratique vous même si vous n'agissez pas personne n'agira pour vous personne parce que c'est quand vous êtes dans l'action que vous savez mettre en pratique tous les conseils c'est dans l'action que vous savez atteindre pas à pas chaque jour vos objectifs c'est dans l'action que vous savez vous expérimenter vous développer que vous savez vraiment voir où vous allez et déjà où vous vous situez vers votre objectif c'est très important agissez agissez c'est très important la connaissance seule ne vous menera nulle part si vous ne l'appliquez pas appliquez et pour appliquer il faut agir il faut s'élever c'est quand vous vous élevez que vous allez rencontrer les succès si vous ne vous lévez pas comment vous rencontrerez vous les succès lévez vous regardez même dans la bible même dans les livres saints les grands que nous connaissons tout le monde qui a connu un miracle qui a connu un succès s'élever des chimiques dans la bible il y a même un tout court là vous les connaissez qui est monté il a quitté de chez lui il a suivi les les christs jusqu'à monter sur cet entre afin qu'il voit les christs qu'il rencontre les christs et celui-là c'est un meilleur sélectionneur il l'a vu non non ça c'est un bon client et il l'a pris donc si vous ne vous levez pas de chez vous vous aimez dormir jusqu'à 10h 11h vous aimez toujours la télé vous aimez toujours n'est-ce pas rester avec des amis à critiquer les autres vous serez les témoins de toutes ces personnes qui sont en train de se développer mais pourquoi pas vous vous êtes capable vous pouvez atteindre tous les sommets c'est possible levez-vous pendant que vous êtes dans ce programme de mise en pratique de ces trois conseils vous pouvez réussir en agissant donc vous avez vos objectifs définis vous avez n'est-ce pas un entourage qu'il faut vous avez des partenaires de collaborateurs qui vous accompagne dans votre vision de la vie qui vous mène donc à l'indépendance financière donc en dernier lieu agissez agissez et agissez toujours et quand vous agissez vous devez persévérer l'action est active permettez-moi et proactive quand elle est constante elle fonce n'est-ce pas elle est proactive dans ce sens là et persévérer malgré les obstacles les obstacles ce sont des indicateurs très importants qui vous disent que vous êtes sur la bonne voie parce que quand vous mets sauter vous atteignez l'indépendance financière vous atteignez la prochaine étape vous comprenez next step c'est dans l'obstacle rencontrer les obstacles et d'ailleurs à l'afrique on dit les meilleurs hommes les gars là les plus importants c'est celui qui s'est n'est ce pas qui affronte les obstacles et c'est défini il faut pas fuir les obstacles faut les affronter parce que quand vous sortez de la victoire sur un obstacle vous allez voir que vous aurez vous aurez une devrait développer une confiance telle que prochainement en tout cas vous serez inarrêtable voilà donc chers amis ce sont ces trois conseils que je vous recommande ce soir déjà pratiquez les pratiquez les mettez en pratique ses conseils commencez un plan questionnez vous prenez votre stylo définissez vos objectifs et avec ce plan de formation ce plan de choix des collaborateurs de choix de partenaires de choix des formateurs des choix d'accompagnateurs des choix de toutes ces personnes qui sont n'est ce pas capables de vous accompagner vers votre succès et enfin agissez agissez par rapport à vos objectifs à vos objectifs agissez pas à pas agissez avec intelligence et là vous allez atteindre les sommets ne restez pas à jouer à la loto ne restez pas à jouer je ne sais pas à la télé mais restez pas à dormir comme vous voulez mais levez vous ajoute à agissez il y a des possibilités alors je voudrais vraiment inviter tous les amis vous qui êtes là abonnez vous vous êtes nombreux qui suivez nos vidéos mais vous ne vous abonnez pas encourager notre chaîne c'est gratuit l'abonnement c'est quelque chose pour que la chaîne se développe et que demain elle soit une référence dans les cadres des formations vers ou sur l'entrepreneuriat et l'innovation que nous considérons comme des facteurs importants des développements de notre afrique des développements personnels de votre développement merci beaucoup c'est aimé pour la communauté on est ensemble d'aïe